Bonjour à tous, merci que vous êtes connectés. Alors pour les quelques-uns d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore Liège Créative, je vais juste en dire quelques mots. Donc Liège Créative, c'est le forum de rencontres conférences de l'Université de Liège et nous programmons deux à trois rencontres conférences par semaine sur des thématiques variées, mais toujours liées à l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. Notre but, c'est vraiment de décloisonner le public de la recherche, des entreprises et du secteur public, et cela dans le but de favoriser l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles collaborations. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les technologies numériques et ce qu'elles peuvent nous apporter en termes d'apprentissage et dans l'acquisition de nouvelles compétences. Alors, quels sont vraiment leurs plus-values, leurs avantages et surtout, comment les mettre en œuvre avec succès ? Nous allons voir aujourd'hui avec nos deux orateurs, Mickaël Schins et Valérie Desfaveux. Alors, je vais vous les présenter en quelques mots. Donc, d'abord, nous entendrons Mickaël Schins, qui est professeur à HEC, l'école de gestion de l'Université de Liège. Et donc, il est diplômé de l'Université de Liège, d'abord en informatique puis en gestion. Et ses recherches ont d'abord porté sur l'optimisation des processus logistiques. Mais depuis, voilà, il s'intéresse à tous les domaines et à faire des collaborations diverses, notamment avec Valérie Desfaveux. Donc, nos deux orateurs, c'est MSBA déjà. Et donc, il a une passion pour les nouvelles technologies digitales au service de la société au sens large. Et il va nous parler aujourd'hui principalement de réalités virtuelles et de réalités augmentées qui peuvent servir dans de nombreux caps et de nombreuses applications. Alors, ensuite, Valérie Desfaveux. Elle est professeure associée à la Faculté de médecine de l'Université de Liège en anatomie et histologie. Elle est un doctorat, donc, en immunologie. Et donc, comme elle me l'a dit, elle ne prévoyait pas forcément d'orienter sa carrière dans le domaine spécifique de la didactique numérique médicale. C'était un domaine assez particulier. Mais donc, elle s'est retrouvée un peu forcée, je veux dire, par la vie, de s'intéresser à ses solutions face à ses étudiants et à leurs questions. Et donc, finalement, ce numérique au service des apprentissages est devenu sa passion aujourd'hui. Et elle m'a dit qu'elle a la chance de partager cette passion avec des collaborateurs transfacultataires et transdisciplinaires aujourd'hui. Donc, merci pour l'invitation. Je vais donc commencer la présentation. Valérie va me suivre, puis je prendrai la parole pour une autre application. Donc, je vais surtout vous parler aujourd'hui de réalité augmentée, de réalité virtuelle au service des apprentissages. Alors, on m'a déjà présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas retenir dessus. Peut-être insister plus sur le fait que je dirige un petit laboratoire d'une quinzaine de mes petits geeks, comme je les appelle. Vous avez un beau spécimen d'ailleurs à droite qui est Elodie, ma doctorante geek en chef. Une petite photo de l'équipe en dessous. Donc, nous développons dans ce labo pas mal de choses, plutôt des serious games au sens large, donc des outils gamifiants pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche et plus généralement pour les services à la société. Étant HEC, l'école de gestion, nous avons énormément de partenariats avec les entreprises. Donc, nous travaillons beaucoup sur des problèmes appliqués en partenariat avec ces entreprises. Alors, avant de commencer, désolé pour ceux qui savent déjà bien, ce que c'est, mais je vais vous donner quand même rapidement ma définition très informelle de ce qu'est la réalité virtuelle et de ce qu'est la réalité augmentée pour qu'on soit bien sur la même page et qu'on parle bien de la même chose. Donc, je commence par la réalité virtuelle. Je dois d'ailleurs de suite coiffer mon casque pour être prêt à faire ma présentation, comme ça, ce ne sera plus parlant. Donc, ici, on parle d'une immersion totale avec un casque comme celui que j'ai sur la tête ou qui est représenté en bas à gauche de l'écran, qui est le casque MetaQuest 2. C'est un casque qui, une fois qu'il est mis sur la tête, si je le mets, je ne vous verrai plus, je quitterai le monde réel, je serai totalement isolé de ce monde. Par contre, grâce à un ordinateur, soit connecté par câble, soit par l'ordinateur embarqué dans ce casque, je vais avoir devant mes yeux un monde qui va être recréé artificiellement et dans lequel je vais être immergé. Ce monde sera en trois dimensions, puisqu'il y aura des images différentes pour chacun des yeux. Donc, c'est ça le premier gros avantage de la réalité virtuelle, c'est de vivre dans un monde en trois dimensions. Et ce monde peut représenter absolument tout ce qu'on peut imaginer, puisqu'il est créé artificiellement par un ordinateur. Alors, ce monde peut être réaliste, il peut ne pas être réaliste, mais ce qui est effrayant, c'est que le cerveau très vite se laisse avoir et on oublie qu'on est dans le monde réel, on est dans ce monde recréé par ordinateur. J'ai d'ailleurs toujours tendance à vous rappeler que ceux qui pensent que Matrix ou Ready Player One étaient des films de science-fiction, ce n'est absolument pas vrai, ce sont des documentaires en réalité. Je ne suis d'ailleurs pas tout à fait sûr que vous êtes réel, vous êtes peut-être des avatars devant moi, je n'en ai pas en tout cas la preuve absolue. Alors, pour faire de la réalité virtuelle, vous avez besoin de différents matériels, des casques qui peuvent être connectés à des ordinateurs par câble, et là on a beaucoup de puissance pour avoir des mondes extrêmement riches. On peut avoir des casques autonomes du Quest 2 que j'ai ici, qui a les deux modes, un petit peu moins puissants, mais qui permet de faire déjà énormément de choses, ou alors des solutions beaucoup plus simples, le cardboard à quelques euros en carton, dans lequel vous glissez votre GSM, votre smartphone, et qui permet déjà d'avoir des expériences relativement intéressantes de réalité virtuelle. L'avantage du cardboard, c'est qu'à 2-3 euros pièce, vous pouvez en confier à 600 étudiants en première année de HEC pour faire découvrir l'université, c'est la petite image en bas à droite, ce qui est difficile avec des casques, même l'autonome qui, à 350 euros pièce, on ne peut pas l'acheter en grande quantité. Donc ça, c'était la réalité virtuelle. Je vais passer maintenant à la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est un monde totalement artificiel. Dans la réalité augmentée, on veut rester dans le monde réel, on ne veut pas quitter le monde réel, on n'en est absolument pas isolé. Au contraire, on va plutôt essayer d'améliorer ce monde, ajouter des informations, augmenter ce monde par des informations supplémentaires. Alors, vous connaissez déjà des exemples très célèbres de réalité augmentée, le jeu Pokémon Go, ou à travers votre smartphone, les filtres Snapchat. Ce sont les applications peut-être les plus courantes. Et la réalité augmentée, aujourd'hui, marche super bien, en particulier grâce au smartphone ou aux tablettes, en toute généralité. C'est donc le smartphone qui va filmer l'environnement réel, le reproduire à l'écran du smartphone, mais le smartphone va en plus ajouter des informations à l'écran, comme dans l'exemple qui est en bas à gauche, où vous pourriez visualiser un fauteuil que vous voudriez acheter dans votre intérieur avant de l'acheter. Alors, gros avantage, smartphone, la plupart de nos étudiants ont ça, donc on peut l'utiliser assez facilement, de bonne qualité en général. Gros inconvénients, même si ce sont des modèles 3D que l'on crée, comme pour la réalité virtuelle, après c'est reproduit sur un écran deux dimensions, donc on perd cette immersion, on perd cette profondeur, on perd ces trois dimensions, et qui plus est, on doit tenir l'appareil avec les mains, donc l'interaction est extrêmement limitée. C'est pour ça qu'on a une autre variante, qui est, que je vais appeler plutôt réalité mixte, où nous avons des lunettes de réalité augmentée, lunettes de réalité mixte, avec l'exemple du HoloLens 2 et en dessous le Magic Leap, là c'est la première version. Ce sont vraiment des lunettes, donc on continue à voir à travers les verts le montréel, mais en plus, il y a des petits écrans intégrés qui vont, comme pour la réalité virtuelle, recréer des objets en trois dimensions, qui vont apparaître pour vous en trois dimensions. Donc on va pouvoir compléter les pièces, compléter l'environnement réel dans lequel on est, avec l'exemple ici, par exemple, des architectes qui ont une réunion d'équipe entre eux, mais qui font apparaître le building qu'ils vont construire, ils vont pouvoir commenter la construction et les options qu'ils peuvent avoir, parce que le building sera devant assez réaliste. Donc voilà, mes deux définitions de réalité augmentée et réalité virtuelle. Alors je dois bien vous avouer que quand je remets mon casque sur la tête, la plupart de mes collègues me regardent un petit peu de travers en disant il serait peut-être temps que t'arrêtes de jouer, tu te mets au travail. Et donc est-ce que c'est un truc de geek uniquement ? Est-ce que c'est un truc de l'industrie du jeu ? Oui, il faut bien le reconnaître, c'est avant tout la réalité virtuelle développée pour l'industrie du jeu, et c'est une bonne nouvelle parce que sinon Facebook n'aurait pas investi dedans, sinon nous n'aurions pas ces casques Oculus Méta, 350 euros, ça reste une somme, mais par rapport aux premières versions qui coûtaient plusieurs milliers d'euros, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc l'industrie du jeu est la première cible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans le milieu professionnel, et là tous les analystes sont d'accord, tous les spécialistes du digital vous le diront. La réalité virtuelle aujourd'hui, c'est mature, la réalité augmentée classique par smartphone, c'est mature, la réalité mixte, là il y a encore des progrès à faire, c'est du matériel lourd, limité, peu performant, il y a encore une marge de progression, mais on y arrive. Donc la question n'est pas de savoir tellement si ça peut apporter quelque chose, la question est vraiment de savoir, mais quand faut-il l'utiliser, pour quelle tâche, quand est-ce que ça peut réellement apporter quelque chose. Malheureusement, avec les nouvelles technologies, on a parfois tendance à voir le projet technologique avant la finalité. Alors, quels sont les avantages quand faut-il utiliser la réalité virtuelle ? La plupart du temps, la plupart des applications en réalité virtuelle restent dans le domaine de la simulation, simulation au sens large, avec tous les avantages de la simulation en général. Ici, je ne parle pas uniquement de la réalité virtuelle, je parle du jeu de rôle, avec des cartes également. Un des objectifs, c'est de vous mettre, c'est de mettre l'apprenant dans une situation, de le confronter à une situation pour qu'ils découvrent des choses et qu'ils comprennent l'importance de certains concepts. Avec ces jeux de rôle, avec cette simulation, on va pouvoir aussi créer des parcours pédagogiques progressifs, contrôlables et aussi totalement sécurisés. Mais première chose, mise en situation, et on sait, les études le montrent, que si on veut acquérir certains types de compétences, en tous les cas, si vous demandez à un étudiant de lire un livre pour comprendre cette compétence, la plupart des étudiants, après quelques semaines, ils auront oublié les trois quarts de ce qu'ils ont. Tandis que si vous mettez l'apprenant en situation réelle, confronté aux difficultés réelles, avec des choix à faire en réel, on sait qu'il va mieux comprendre les concepts, il va mieux acquérir les compétences et il va les garder surtout plus longtemps. Donc, c'est ça qu'on cherche en premier, en tout cas dans la simulation, et ça s'applique à la réalité virtuelle. Très important, j'insiste à nouveau, ce n'est pas un projet technologique. Si on part en disant, je voudrais bien faire de la réalité virtuelle parce que c'est un buzzword, la plupart des projets se cassent la gueule extrêmement, extrêmement vite. Donc, ici, ça doit bien être vu comme un outil au service du pédagogue et c'est le pédagogue qui doit dire, OK, je veux enseigner ceci, quels sont les éléments dans mon discours qui passent moins bien, que je ne sais pas expliquer parce que je n'ai pas les bonnes ressources, comment intégrer cela ? Est-ce que la réalité virtuelle peut apporter quelque chose ? Donc, la réalité virtuelle est vraiment un outil en supplément. Quand est-ce que la réalité virtuelle peut apporter quelque chose ? Alors, pour vous montrer ça, je vais plutôt partir de l'expérience et voici 16 applications, 16 environnementalités virtuelles que nous avons créées dans mon labo ces trois ou quatre dernières années sur différents types de financement pour l'université, avec teaching, visveillère et différents collègues d'ailleurs qui sont en ligne ici, ou sur des projets de recherche, des projets à l'intérêt que notamment, et je sais qu'il y a d'autres collègues qui sont aussi appliqués, coucou Isabelle. Donc, ici, dans ces applications, vous voyez sur la première ligne déjà toute une série d'exemples dans le domaine plutôt de la logistique et de l'architecture. Dans la deuxième ligne, vous avez des applications qui sont dans le domaine du culturel, de la préservation du parc moine, avec des applications qui ont été utilisées par des musées notamment. Troisième ligne, très grand champ d'applications dans le domaine de la santé. Je refais coucou à tous mes collègues et en particulier les collègues psychologues qui sont en ligne. Quatrième ligne, premier élément très important, un exemple utilisé à HEC pour l'enseignement des langues en espagnol et toute une série d'exemples un peu plus divers, mais qui sont plutôt liés à des projets de recherche plus scientifiques, plus théoriques. Alors, si je reviens sur ces environnements, pourquoi est-ce que ces environnements peuvent ou ne pas marcher pour l'enseignement ? Le premier gros avantage de la réalité virtuelle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le fait qu'on est pour immerger dans un monde en trois dimensions, comme le Montréal. Donc, la question de visualisation spatiale est fondamentale. On veut pouvoir exécuter du geste en trois dimensions et pouvoir mesurer ces gestes. Donc, si je prends l'exemple en haut à gauche, vous avez un bras robotisé qui a été utilisé dans l'industrie, par exemple pour assembler des voitures, pour le soudage, pour différents types d'opérations. Vous avez à gauche le pendentif de contrôle pour piloter ou programmer ce robot. Si vous regardez, il y a une douzaine de touches bleues qui sont les plus importantes à droite. Ça permet d'avancer à gauche, à droite, en avant, en arrière, mais dans les trois dimensions. Il existe des simulateurs sur ordinateur en 2D, mais pour piloter un bras en trois dimensions, être précis sur ordinateur, OK, avec les flèches gauche, droite, je peux piloter, mais je n'aurai jamais la notion de profondeur. Donc, c'est extrêmement difficile de pouvoir piloter un tel robot en deux dimensions. Avec la réalité virtuelle, vous êtes immergé en trois dimensions. Vous pouvez vous déplacer autour du bras robotisé, comme dans la virielle. Regardez d'où vous voulez. Et surtout, vous aurez la profondeur qui va apparaître, donc vous pourrez mesurer des distances également grâce à ce système. L'autre exemple, c'est le simulateur de vol que vous pouvez également voir sur la première ligne. Là, c'est un projet avec l'aéroport de Liège, la compagnie aérienne ASL, où les pilotes doivent, pour être autorisés à voler, répéter des gestes, répéter des checklists. Le but étant, en claquement de doigts, ils doivent pouvoir retrouver où est le switch qui correspond à telle fonction. Dans la plupart des compagnies aériennes, c'est un poster en deux dimensions et ils touchent avec le doigt le switch qui correspond. Donc, point de vue trois dimensions, on est un petit peu limité. Ici, ce que vous voyez, c'est la reproduction fidèle d'un de leur avion. On est allé dans un de leur 737. On a pris des photos et on a reconstruit le 737. Tous les switches sont en trois dimensions à l'emplacement correspondant à la réalité. Donc, pour leur geste, on est plus proche de la réalité. Ils peuvent vraiment apprendre si c'est plutôt derrière, devant, à gauche, à droite, dans le monde en trois dimensions. Si je prends un autre exemple qui n'est pas présenté ici, en chirurgie, si vous devez vous faire opérer, je ne le souhaite évidemment à personne, j'imagine que vous préférez être opéré par un chirurgien qui n'a pas seulement étudié dans un livre à plat, mais qui aura déjà pratiqué et qui saura que faire bouger le scalpel un tout petit peu en avant ou en arrière, ça fait une sacrée, sacrée différence. Donc, au niveau simulation, ici, les trois dimensions sont fondamentales dans énormément d'applications. Si vous êtes dans ce cas où la précision du geste est important dans trois dimensions, la réalité virtuelle peut apporter énormément. Deuxième gros avantage de la réalité virtuelle, c'est pour le transfert de compétences. On peut créer des environnements extrêmement réalistes, très, très proches de ce qu'on trouve dans la réalité. Si vous apprenez dans un environnement qui ressemble comme deux gouttes d'eau, alors je ne parle pas nécessairement au niveau du graphisme, que ce soit photoréaliste, mais que tous les éléments auxquels vous attendez à trouver dans la réalité soient bien présents, que vous puissiez interagir avec ces équipements. Moi, je veux apprendre à tirer sur le manche à balai de l'avion parce que c'est comme ça que je le fais décoller. C'est bon de pouvoir le reproduire et pas simplement avoir une carte dans un jeu de rôle qui dit, tiens, ici, je dois penser à tirer le manche à balai. On peut donc reproduire les gestes comme si on était dans la réalité. Et plus l'environnement est proche de la réalité, plus a priori le transfert de compétences quand on sera vraiment dans le Montréal sera facile. Et donc là, on peut aller très, très loin, même en le dessinant. Si vous voyez l'anthropologie logistique ici avec le Clark, très honnêtement, la première fois que l'infographiste de mon équipe m'a montré le Clark, je lui ai dit, mais montre-moi ce que tu as dessiné plutôt que la photo. On a un tel niveau de fidélité dans ce que l'on peut faire aujourd'hui qu'on peut en tout cas certainement berner l'esprit et lui faire croire qu'il est dans le vrai. À noter que le réalisme n'est pas seulement important pour la personne qui est immergée. Elle est aussi très importante dans l'enseignement pour l'apprenant ou dans la vie pratique. Je vais passer maintenant la troisième ligne. On a énormément d'exemples d'applications dans le domaine de la santé et en thérapie avec nos amis psychologues. C'est très important pour l'accompagnant, le thérapeute de voir comment réagit la personne immergée face à une situation pour pouvoir la guider. En réalité, virtuelle, la personne est immergée, voit une situation, mais l'accompagnant peut voir ce qu'il voit et va pouvoir réagir en fonction. Vous avez l'exemple ici du traitement des phobies. Dans la vie réelle, on ne va pas vous mettre directement face à un cobra dans les bras ni vous mettre au sommet de la tour des finances si vous avez le vertige. On va y aller progressivement, on est dans l'assimilation, mais petit à petit, on va pouvoir vous mettre face à des situations que même dans la vie réelle, vous ne pourriez pas faire. On ne vous mettra même jamais, je pense, je tournerai vers mes collègues psychologues, un vrai cobra dans les bras à la fin d'une thérapie contre la frayeur des serpents. Ici, on peut le faire, donc immerger plus proche de la réalité, de la vraie peur, et le thérapeute peut voir ce qui se passe et guider progressivement vers le comportement adéquat ou idéal. Il y a d'autres exemples ici, notamment un exemple « Agir pour la santé ». Beaucoup d'exemples d'ailleurs qui sont liés au MOOC réalisé à l'Université de Liège, différents MOOC, et je resalue en passant Frédéric. Ici, il y a un MOOC « Agir pour la santé » porté par Anne-Marie, et notamment cet environnement montre quels sont des gestes qui sont sains et permettent d'analyser le comportement des personnes. Le réalisme est très important, mais un autre avantage encore de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut faire un peu de tout ce qu'on veut. On peut même créer des mondes totalement artificiels. Donc ici, avec le petit renard et la barque, vous avez un monde totalement imaginaire. Ceci a été développé pour un hôpital et en collaboration avec une collègue de la faculté de psychologie pour des projets de recherche, Céline. Et donc, c'est pour des enfants qui souffrent d'anxiété. ils vont être immergés sur une barque avec un petit compagnon, un petit renard, et la barque va circuler au fil de l'eau à travers un pays imaginaire, rencontrer des gentils animaux avec une petite fée qui va l'accompagner et qui va d'ailleurs battre des ailes au rythme de la respiration idéale pour essayer d'aider l'enfant à vaincre son anxiété. Donc, la réalité virtuelle permet de faire d'autres choses qu'il est difficile de faire même dans le monde réel. Autre gros avantage de la réalité virtuelle, autre domaine, c'est tout ce qui est culturel et patrimoine. Là, je viens à la deuxième ligne dans mes exemples. Je vais commencer par ceci, l'obélisque du latran. Avec la réalité virtuelle, vous pouvez remonter dans le temps. Vous pouvez voir des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, ici, actuellement, il y a une exposition qui s'appelle « Les hiéroglyphes avant Champollion » organisée par Jean Winant au musée Le Grand Cursus. Vous pouvez aller là-bas, vous trouverez deux de nos casques. Et vous pourrez y découvrir l'obélisque du latran, l'obélisque unique, en remontant dans le temps à l'Égypte antique. Et vous aurez le très célèbre pharaon Winant de Camon qui va vous présenter tout ce que vous voulez savoir sur les hiéroglyphes et l'obélisque du latran. Donc, on peut reconstruire des choses qui n'existent plus. Ce n'est pas seulement dans le passé, on peut rester dans le temps actuel. Vous avez sur la même ligne à l'autre extrémité le château de Jeuay. Là, c'est de la photogrammétrie, donc c'est de la reproduction ultra fidèle sur base de photos. Château qui est en totale rénovation, impossible de la visiter. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Il a été bâché très longtemps, donc on ne sait plus le voir. Mais grâce à la réalité virtuelle, vous pouvez continuer à visiter cet environnement. Il y a une autre grande exposition, on n'est pas du tout impliqué, mais les grottes de Lascaux, vous ne pouvez plus les visiter aujourd'hui, mais vous pourrez y aller ici au prix de Miséum et vous pourrez visiter les grottes de Lascaux. Vous pouvez aussi envisager de vous projeter dans le futur. En haut à droite, ce que vous voyez, c'est le nouveau bâtiment de l'Université de Liège sur le site de HEC qui va bientôt être inauguré. En réalité, beaucoup de mes collègues, coucou Jonathan, ont pu visiter ce bâtiment déjà depuis presque deux ans et découvrir à quoi ça allait ressembler. Il y a eu des discussions aussi en se disant « Oh non, non, moi je ne peux pas me voir en peinture dans ce machin avec des paysagers. Ah oui, moi j'aime bien, je veux plus collergue, qu'est-ce qui aurait moyen de changer ceci ? » Et donc de discuter et de faire une sorte de prototypage de ce qu'on pourrait avoir dans le futur. Peut-être encore une autre grande caractéristique très importante de la réalité virtuelle, c'est tout ce qui est faisabilité et tout ce qui est accessibilité. Ici, dans le domaine culturel, vous avez une application qu'on a réalisée pour le musée de l'aquarium, mais vous pourriez, le fameux roc-toile que vous voyez ici en squelette, vous pouvez aller avec lui sous la mer dans son milieu naturel voir comment il se nourrit. Vous pouvez aussi aller sur la lune, découvrir la seule œuvre d'art qui se trouve actuellement sur la lune et qui a été créée d'ailleurs par un belge, Paul van der Lydonck, et vous pouvez prendre une fusée, être dans le record et vous allez voir cette œuvre tout près, ce qui évidemment n'est pas possible pour la plupart d'entre nous, en tous les cas, dans la vie réelle. Vous pouvez avoir plein d'autres applications, des scénarios catastrophes, notamment Isabelle a beaucoup travaillé sur des systèmes de simulation, des coordonnées des services de secours en cas de catastrophe, notamment dans des tunnels. Malheureusement, c'est l'anniversaire justement actuellement de l'accident du tunnel de Sierre. Donc, on peut apprendre à gérer des réactions de premiers intervenants en cas de catastrophe. Heureusement, nous n'avons pas provoqué des catastrophes pour pouvoir nous entraîner. On peut penser aussi à d'autres situations d'enseignement. Je pense à la médecine vétérinaire avec la pléthore d'étudiants qu'ils ont où ils doivent quand même bien faire certains gestes par moment et où quand ils sont 200 autour d'un seul cochon, évidemment, c'est un peu difficile. Si en plus, ils doivent commencer à faire de la dissection sur ces animaux, va se soulever toute la question, un, d'avoir assez de cochons pour tous les étudiants, deux, toutes les questions d'expérimentation animale, d'éthique, c'est quand même des sujets assez délicats. Tandis qu'en réalité virtuelle, chacun peut avoir son propre cochon, chacun peut couper le cochon en petits morceaux sans lui faire de mal et chacun peut même ramener son cochon chez lui pour continuer les expériences quand il veut. C'est quand même assez fantastique d'avoir son petit cochon en soi à la maison. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire. Le côté très riche aussi, ici en bas à gauche, vous avez la cochina, je vais certainement me le proposer, j'espère que mon collègue ne va pas trop m'en vouloir. un projet avec Véronique Téléfaire, enseignant d'espagnol à HEC, où les étudiants sont immergés, soit en mode autonome où ils vont devoir réaliser une recette de cuisine qu'il leur est dictée en espagnol, soit lors de cours en classe, le professeur leur demande de visiter cette salle et d'expliquer tout ce qu'ils rencontrent dans cette salle, évidemment, en espagnol. Voilà. Peut-être dernier avantage de la réalité virtuelle que je voudrais mentionner ici, c'est le fait que si vous demandez à un étudiant pour apprendre un processus logistique, si vous lui laissez le choix entre lire un syllabus qui a été rédigé il y a 50 ans sur une vieille machine à écrire et xeroxopié ou à la place plutôt se mettre au volant d'un clair en réseau et commencer à faire la course avec ses collègues pour être le premier à pouvoir récupérer dans les rayons tous les produits qui sont sur la liste de course, c'est clair que nos environs notre réalité virtuelle les motivent un petit peu plus et là où ils sont motivés il y a plus d'interactions et il y a une meilleure acquisition des compétences. J'ai essayé quand même d'aller assez vite même si je pense que j'ai déjà parlé un petit peu trop sur ces environnements je répondrai à vos questions évidemment après. Comme vous aurez les slides après ce que vous voyez ici c'est le résumé de tout ce que je viens de dire tous les points positifs que je vois à la réalité virtuelle il y en a juste deux que je n'ai pas cités c'est le côté social on peut désormais dans ces environnements de réalité virtuelle s'y imaginer à plusieurs simultanément pour avoir un travail de groupe et je vous parlerai après Valérie du projet Eduverse sur lequel on est on peut aussi renforcer encore plus le réalisme et je vous parlerai après du projet Jumeau numérique je n'ai parlé que de réalité virtuelle juste deux ou trois mois sur la réalité augmentée c'est les mêmes techniques de développement derrière c'est grosso modo les mêmes objectifs que l'on peut atteindre la grosse différence c'est que c'est beaucoup moins immersif c'est beaucoup moins interactif le gros avantage c'est que c'est beaucoup plus accessible puisque tous les étudiants ont un smartphone généralement compatibles vous voyez toute une série d'applications ici la première est celle que Valérie va vous présenter dans quelques minutes en histologie et anatomie je ne vais rien dire à ce sujet je vais peut-être juste assister sur le A des derniers nés ici avec Sébastien Outreleau et Frédéric de la cellule MOOC qui pilote le tout donc le MOOC climatologie tout ce que vous voulez savoir sur le réchauffement climatique vous pouvez faire apparaître sur votre bureau la planète Terre et activer différents phénomènes pour comprendre pourquoi il y a ce réchauffement climatique et comprendre différents phénomènes climatiques voilà je vais terminer la première partie de la présentation ici juste pour vous dire que pour réaliser un projet il vous faut d'abord un enseignant motivé et je suis très heureux de travailler avec Valérie il vous faut quand même des apprenants en voici un je vous laisse deviner ce qu'il est en train de faire ça fait toujours un peu bizarre de le voir de l'extérieur en se disant il est un peu fou celui-là il a donc un casque Quest 2 méta maintenant autonome valeur 350 euros remarquez qu'il n'a rien dans les mains pas de manette il est immergé dans un monde en trois dimensions dans ce cas-ci qui a été dessiné et tout ça sous l'environnement Unity vous pouvez retrouver toutes nos réalisations à l'adresse qui est indiquée sur le slide ou en scannant le QR code vous pourrez même décharger notamment l'application de réalité augmentée que Valérie va vous présenter et maintenant je peux vous le dire que ce jeune homme il est en réalité à la côte belge sur la plage de Lapin devant les cabines Maria et il est en train d'attraper à main nue des crames qui se promènent là-bas et d'écouter des explications sur les crames je vous remercie pour votre attention et je vais passer maintenant la parole à Valérie voilà merci un tout grand merci pour l'invitation merci à tous d'être là et je suis ravie de vous présenter en fait maintenant de manière plus appliquée finalement des développements de technologies numériques mais au service des apprentissages et plus précisément de l'apprentissage de l'anatomie et de l'histologie et vraiment des opportunités que nous avons saisies à la faculté de médecine alors je vous parle d'anatomie et d'histologie qu'est-ce que c'est ? l'anatomie donc ici c'est une représentation des différents niveaux d'organisation du vivant qui va de la molécule jusqu'à l'organisme l'anatomie c'est la science qui étudie je vais dire ces deux niveaux-là et je suis appliquée largement dans la pratique de l'anatomie c'est-à-dire dans les travaux de dissection je suis juste à côté des urgences donc si vous entendez les ambulances c'est pour ça et donc ils sont appliqués dans la pratique de l'anatomie par des travaux de dissection et ça, ça concerne plutôt les deuxièmes et les troisièmes années de médecine et puis avec une équipe j'ai vu ma collègue Laurence qui est là donc on est aussi en charge des travaux pratiques d'histologie alors l'histologie ça va concerner plus ce niveau d'organisation-là c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu c'est l'étude des tissus et ces études se passent par la pratique et par l'utilisation d'un microscope où vous avez ici nos étudiants qui sont en salle de microscopie alors vous voyez ça c'est des étudiants en salle de microscopie ça donc ça c'est une photo qui a été prise en novembre 2019 ça c'est une séance de travaux pratiques qui a eu lieu la semaine dernière je vais vous donc c'est une séance qui a été réalisée sur Teams où on a un autre étudiant moniteur qui est Quentin qui encadre huit étudiants et je vais vous montrer un extrait d'une minute de son TP oh pardon on peut voir qu'il y a des acides séreux et un peu de mix mais surtout des séreux donc là c'est un étudiant qui parle et qui répond à l'étudiant moniteur je crois que c'était ici que j'en avais vu surtout ouais quelque part ben ça quoi ici tout simplement tout ça je pense que c'est assez séreux ouais et les mucures alors c'est les mucures les mucures je crois que c'était un peu plus haut que j'en avais vu ouais ici avec un croissant de dianosie ouais ok parfait voilà ben ici globalement ici qu'est-ce que j'ai trouvé c'est un canal extralobulaire je pense ouais c'est ça donc ici contrairement au pancréa il est comment ? il est puristratifié ouais c'est ça donc ici vous voyez qu'en fait le microscope donc c'était cet outil qui permet de visualiser des coupes de tissus et qui permet d'avoir ces merveilleuses images ben en fait ce microscope a été remplacé par un microscope virtuel une interface virtuelle qui ça s'appelle Cytomine d'accord qui est notre microscope virtuel et qui a permis ici à distance d'échanger sur un microscope virtuel on voit tous tous les étudiants voient la même chose et en plus vous pouvez voir que l'étudiant préalablement à sa séance d'exercice avec l'étudiant moniteur a pu annoter toute une série de choses sur la coupe histologique ça c'est totalement innovant et puis on n'était pas des novices en fait parce que la microscopie virtuelle est vraiment l'activité phare du MOOC histologie donc le MOOC un MOOC c'est un cours en ligne ouvert à tous et diffusé de manière massive et donc nous par session on a plus ou moins 4000 étudiants qui suivent ce MOOC et on peut voir par exemple que dans le MOOC on a une autre utilisation du microscope virtuel donc là on va enseigner plutôt l'histologie générale donc c'est vraiment des tout jeunes étudiants et là vous avez de nouveau une coupe histologique mais vous voyez qu'on a un jeu de pistes qui est indiqué où on voit qu'il y a ici au niveau 1 c'est une coupe qui doit être observée au grossissement 5 fois on pose une question et l'étudiant réfléchit et puis trouve la réponse et donc vraiment tel un jeu de pistes va pouvoir parcourir toute la lame histologique donc ça c'est une activité du MOOC histo donc on se rend compte ici qu'on a une interface numérique un microscope virtuel et qui est utilisé de manière totalement différente ici avec un étudiant qui était en bloc 2 et là un étudiant qui est en bloc 1 qu'est-ce qui change c'est la scénarisation c'est l'introduction de cet outil numérique dans un processus pédagogique alors ça se passe comment effectivement il doit y avoir une certaine cohérence entre les objectifs les apprentissages visés on veut amener l'étudiant à être capable de pour ça on doit développer une méthode et dans notre méthode on a les technologies numériques qui nous aident et qui permettent notamment de vraiment mesurer si vous voulez des objectifs parce que dans le processus d'évaluation on utilise le microscope virtuel de manière très facile et même à distance pour actuellement donc ça c'est pour la partie microscopie virtuelle et puis riche de cette expérience on a voulu aller plus loin et on a voulu après discussion avec Mickaël et dans le cadre de Teaching with VR vraiment se dire il y a quand même des compétences qui sont difficiles à acquérir en deux dimensions parce que l'anatomie et l'histologie c'est une vue de l'esprit qui nécessite de la trois dimensions et on s'est dit on veut voilà un outil 3D sur mesure qui permet à la fois d'intégrer de l'histologie ce qu'on voit au microscope et de l'anatomie ce qu'on voit à l'œil nu on était frustré parce qu'on utilise des références et des outils déjà numériques mais avec des erreurs scientifiques et anatomiques monstrueuses donc c'est très difficile d'utiliser un outil et dire à l'équipe mais attends cette artère-là elle ne passe pas par là vraiment ça c'est une erreur alors qu'il a dépensé 60 euros pour acheter l'application donc on était très frustrés par rapport à ça on voulait qu'il puisse être intégré dans toute une série de scénarisations pédagogiques très différentes je vous montrerai ça après qu'il soit évolutif et qu'il puisse être utilisé de manière hybride à la fois en présentiel et à distance et c'est comme ça qu'est née notre application AR Anatomy alors je vais vous la présenter je dois juste faire c'est là que la technologie doit me suivre je vais arrêter de partager sur mon écran et je vais le partager sur mon téléphone donc là vous voyez maintenant vous allez avoir un partage d'écran de mon téléphone vous voyez la caméra mais je vais vous présenter ce que je vois sur mon téléphone d'accord je vais aller chercher l'application AR Anatomy notre application de réalité augmentée vous allez voir ici c'est comme Mickaël vous l'a dit on va pouvoir ici voilà intégrer un outil de réalité virtuelle d'accord qui est ici la structure anatomique d'un rétropéritoine sur laquelle on voit effectivement ici les deux reins et alors on a la possibilité regardez d'y intégrer ici le scanner de notre patiente référence que je vous montrerai après donc on a effectivement ici le scanner vous voyez qu'on arrive ici dans le rein et que effectivement si vous vous mettez de ce côté là c'est exactement à ce niveau là c'est exactement à ce niveau là que j'arrive regardez ici j'arrive effectivement exactement au niveau du rein donc on a vraiment mimé ici les structures du scanner du patiente référence qui nous a permis de créer ce modèle d'accord et ceci a été modélisé toutes les structures urinaires et cavitaires que vous pouvez voir regardez comme ici la vessie qui est présente à ce niveau là aussi donc ceci a aussi été basé sur de l'imagerie médicale alors une des opportunités vraiment uniques de ce modèle c'est ceci regardez on va pouvoir isoler isoler le rein et la voir devant les yeux comme ceci et c'est à dire là on a vraiment un rein et là on est à la limite entre l'histologie et l'anatomie on peut voir encore un rein comme ça à l'oeil nu mais ici c'est là vraiment la beauté de cette application c'est que là on a le rein vraiment ici au microscope et alors on sait en cliquant sur les petites icônes sur le côté mettre en évidence le cortex du rein la médulaire ici par un calque de couleur alors on ne s'est pas arrêté là on est allé dans un grossissement encore supérieur qui est ici le lobule on est allé l'observer ici ce lobe pardon ici et là on a vraiment un niveau de détail qui est vraiment supérieur et on voit ici sur les petits côtés sur les petits numéros les neuf numéros que vous avez sur le côté c'est un parcours pédagogique qui a été dessiné par exemple si vous cliquez sur le parcours 3 là c'est magnifique on voit très bien les vaisseaux interlobulaires avec les petites boules qui sont les glomérules et regardez j'ai une image histologique qui correspond parfaitement en fait à cette zone qui a été ici numérisée numérisée de cette manière-ci alors la dernière avancée c'est qu'on a encore été un niveau supérieur donc là ici on a isolé vraiment toute la touffe je vais dire vasculaire qui permet la filtration glomérulaire donc la filtration de l'ultrafiltrat qui va donner l'urine si vous voulez et on voit qu'on peut effectivement encore arriver à une zone ici microscopique pardon mais on arrive même à un niveau ici où on utilise de la microscopie électronique à balayage où on a vraiment un niveau de détail qui est assez exceptionnel pour aller même ici jusqu'à de la microscopie électronique à balayage où vous voyez vraiment les espaces ici avec un niveau de précision c'est de la microscopie de Ouvol et donc par cet outil vous pouvez voir qu'on a développé un outil d'une exactitude scientifique tip top ici bien sûr ça a été validé par l'équipe pédagogique de la fac mais on l'a soumis aussi et on est en train de le soumettre à d'autres collègues d'autres facultés pour corroborer nos dires et que notre exactitude est la même que la leur donc voilà mais un exemple ici on est parti véritablement d'un scanner d'un patient référent donc avec le professeur Meunier du service radio du CHU on a sélectionné un scanner qui est représenté ici Alexis qui est l'artiste 3D de Mickaël qui a travaillé avec moi on a isolé par exemple ici les structures cavitaires c'est un abdo tardif donc on voit ici que la vessie on savait mettre en évidence toutes les structures cavitaires ce format DICOM a ensuite été reconstitué en 3D et remodélisé alors ici en détail avec Alexis avec le professeur Bonnet et moi-même donc on est vraiment parti d'une base en fait totalement réelle quoi je vais dire alors c'est un outil qui on l'a éprouvé qui peut être testé à distance en hybride en tout cas ça c'est une image donc c'est une petite cohorte c'est les blocs de dentisterie qui au début de cette année scolaire-ci était en co-modalité donc il y avait toute une partie des étudiants qui étaient chez eux une moitié chez eux une moitié dans une petite classe et on a réussi à utiliser cet outil selon cette modalité-là et alors l'outil est intégré dans des scénarisations pédagogiques vraiment très diverses à la fois sur les images du haut en première année en faculté de médecine où là ils doivent réfléchir sur des choses très simples sur de l'organisation dans l'espace ici ils devaient regarder un muscle et trouver comprendre ce qui était une insertion proximale et distale avec des objectifs vraiment très simples en fait jusque dans la deuxième image où là c'est une photo de groupe des blocs de médecine qui devaient eux réfléchir à des éléments beaucoup plus pointus sur par exemple quels étaient les éléments qui participent à la barrière de filtration rénale donc là à un niveau plus compliqué alors pour terminer ma présentation je voudrais porter votre attention sur trois réflexions trois perspectives trois conclusions comme vous voulez ici il existe des modèles et je trouve que ce modèle c'est Fred qui est là qui m'en a parlé je trouve qu'il est extrêmement pertinent c'est le modèle SAMR qui est de Ruben Pointé Durin et qui permet vraiment d'intégrer de manière optimale des outils numériques dans une situation à la fois dans l'enseignement mais je pense que dans l'industrie c'est tout à fait pertinent également donc par exemple est-ce qu'un outil numérique c'est simplement se substituer à une tâche donc une tâche qui est simplement remplacée par une interface numérique ou bien dans une transformation de l'activité est-ce qu'il s'est augmenté donc c'est la phase d'augmentation la tâche est remplacée fonctionnellement améliorée par la technologie ici quel que soit l'outil qu'on utilise on est vraiment dans ces domaines de réflexion on a augmenté la tâche par une interface numérique et puis est-ce que l'outil numérique s'est modifié est-ce qu'on peut redéfinir une tâche de façon significative oui effectivement ici à la fois le microscope par le jeu de piste et aussi dans l'application on s'est vraiment optimisé par l'orientation d'un scénario pédagogique dans l'outil numérique c'est tout à fait possible et puis est-ce qu'il y a une redéfinition d'une tâche qui est permise par un outil numérique et qui était inconcevable avant là c'est le cas pour les deux interfaces que je vous ai présentées à la fois pour cytomine pour annoter des choses sur un microscope virtuel et pour l'application de réalité augmentée c'est d'avoir dans un même outil de l'anatomie et de l'histologie et de savoir voyager comme ceci de ce qu'on voit à l'ONU jusqu'à l'ultrastructural et puis des travaux récents de Church et Nielsen ont montré qu'en fonction de comment le numérique était intégré je vais dire dans une tâche pédagogique on savait effectivement on savait effectivement augmenter les paliers et les niveaux cognitifs je vais dire d'acquisition de la matière jusqu'à des niveaux vraiment supérieurs et ça fait un peu écho à ce que Mickaël a montré dans son cône d'expérience c'est en fait assez transposable ces deux ces deux éléments là et puis une autre réflexion c'était quelque part le numérique nous a permis d'avoir une longueur d'avance pendant la pandémie ça c'est le niveau c'est les taux d'inscription si vous voulez des MOOC donc de notre MOOC Isto et on voit que ceci ce sont les trois périodes les trois quadrimestres sur lesquelles il y a eu que les travaux les laboratoires n'étaient plus occupés et on a vu une forte croissance ici d'inscription et d'utilisation d'outils numériques et nous on était prêts quelque part avec nos étudiants parce que la philosophie des MOOC qui est prônée par l'institution c'est vraiment un MOOC au service de nos étudiants et intégré dans la scénarisation et dans les objectifs d'apprentissage des étudiants et pour finir je voulais aussi vous dire qu'on a encore énormément d'opportunités qui se présentent à nous et par exemple sur Cytomine on peut voir le comportement des étudiants en direct ou après et on voit ici une lame qui est proposée au bloc 1 médecine et on voit voilà un étudiant qui parcourt la lame mais de manière un petit peu aléatoire et donc on se rend compte que cet étudiant en fait il n'a pas du tout compris il n'a pas du tout acquis les compétences nécessaires c'est prouvé par on a suivi on a su la note qu'il a obtenue à l'examen et si on a identifié un comportement gagnant je vais dire de réussite où on voit un étudiant qui va aller se référer ici aux différents points de référence qu'on lui a demandé d'aller observer et on voit effectivement qu'il a suivi ce qu'on a voulu qu'il fasse et cet étudiant a un comportement de réussite et d'ailleurs il a réussi son examen et donc pour terminer voilà c'est un travail d'équipe donc à la fois de l'équipe d'Isto et d'Anat mais aussi de tous les collaborateurs qui nous ont permis de rendre ces outils réalisables et donc un grand merci à eux je vais repasser la parole à Mickaël qui va conclure voilà merci Valérie il faut que je m'inscrive un petit cours donc moi je vais conclure en montrant deux projets en cours dans le labo une petite dizaine de minutes normalement pour faire le tour de ceci donc deux extensions à la réalité virtuelle les jumeaux numériques et notre projet Eduverse donc juste pour vous situer au domaine de la recherche je suis surtout dans l'optimisation et l'optimisation dans le transport aérien donc j'ai des partenariats de longue durée avec différentes compagnies notamment l'aéroport de Liège actuellement en particulier nous sommes sur un projet Interreg région Meuserin de Digital Twin Academy de l'académie du jumeau numérique et donc nous travaillons à un proof of concept avec l'aéroport de Liège avant d'aller plus loin je vais vous donner quand même une définition de jumeau numérique parce que c'est devenu vraiment un buzzword actuellement et donc c'est un peu utilisé dans dans tous les sens avec des réalités extrêmement différentes alors à la base on va dire on peut voir ça comme des étapes on a une copie digitale donc on a un processus réel on a un objet réel on a une ville réelle et on en fait un modèle 3D on en fait un modèle mathématique on en fait un modèle digital alors ça en réalité on le fait déjà depuis des années on parlait avant plutôt de simulation mais c'est déjà une forme de jumeau numérique mais extrêmement limitée et les puristes n'appelleront peut-être pas ça réellement un jumeau numérique c'est la première étape pour se rapprocher d'un jumeau numérique on va devoir avoir une relation entre le monde réel et le monde virtuel qui a été créé alors la première étape c'est ce qu'on appelle un digital shadow c'est-à-dire que dans le monde réel vous avez toute une série de capteurs de systèmes d'information qui vont transmettre l'état du monde réel au monde virtuel pour qu'il se synchronise donc on voudrait bien qu'à tout moment les états le monde virtuel représente plus ou moins fidèlement en fonction des objectifs ce qui se passe dans le monde réel il y a une communication depuis le monde réel vers et uniquement vers le monde virtuel alors pour les puristes un jumeau numérique un digital twin c'est quelque chose qui communique avec le monde réel mais dans les deux sens le monde réel va envoyer des informations au monde virtuel pour qu'il se synchronise mais le monde virtuel avec ses modèles mathématiques va aussi comparer avec ce que ça devrait être et peut renvoyer un feedback au monde réel pour que lui conseiller peut-être certains changements ou agir automatiquement dans le monde réel alors vous vous doutez que pour faire tout cela ça nécessite beaucoup de données ça nécessite différentes technologies modélisation 3D pas nécessairement mais souvent internet des objets avec des capteurs IoT un petit peu partout si beaucoup de données on peut aller jusqu'à de l'intelligence artificielle une machine learning pour réaliser toutes les prédictions du monde virtuel alors ici je n'ai pas parlé de réalité virtuelle l'interface pour accéder au monde digital pourrait être simplement un écran d'ordinateur mais vu qu'on peut copier un monde réel qui est en trois dimensions un interface assez classique pour les jumeaux numériques c'est d'envisager aussi la réalité virtuelle donc moi je suis plutôt dans ce cadre-là dans le cadre du projet intérieur à quoi sert un jumeau numérique un petit peu comme la réalité virtuelle c'est d'abord une méthode c'est d'abord un outil ça peut être utilisé vraiment dans plein de situations sky is the limit à la base peut-être une des premières choses que l'on fait c'est du monitoring des activités comparer le réel avec ce à quoi on s'attend sur base de modèles numériques au niveau intermédiaire on va essayer de détecter automatiquement les problèmes et de tirer parfois des sonnettes d'alarme si quelque chose ne se passe pas comme ça devrait au niveau avancé on peut utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour prédire ce qui va se passer à l'aéroport avant que cela n'arrive et pouvoir interagir avant donc optimiser toute une série de processus forcément à partir du moment où un monde est réel et j'en reviens ce que je le disais tout à l'heure un des avantages de la réalité virtuelle c'est le transfert de compétences avec une situation qui est proche de la réalité ici on peut faire on pourrait encore être plus proche de la réalité puisque le monde virtuel serait synchronisé avec le monde réel donc très 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 proche si vous faites quelque chose dans le monde virtuel c'est ce que vous pourriez faire dans le monde réel au même moment parce que ce qui se passe dans le monde virtuel c'est ce qui se passe actuellement dans le monde réel donc pour la formation c'est aussi un terrain de jeu fantastique on peut mettre en situation très facilement les apprenants dans une situation qui correspond à la réalité alors je vous parle un petit peu du projet de l'aéroport une très brève vidéo que nous avons tout même inventé c'est vraiment un travail en cours donc on est en train de modéliser tout l'aéroport toutes les pièces toutes les fosses vous voyez ici notamment les infrastructures de l'ASL la compagnie aérienne à laquelle on travaille à l'autre bout de l'aéroport vous voyez qu'on peut accéder au tarmac voir les Boeing 747 747 vous voyez déjà au loin des Dolis qui sont équipés de trackers fournis par Orange qui nous permet de subir la ressource frontière le hall de maintenance que l'on peut visiter de l'ASLB et au niveau formation par exemple on pourrait aller sur le tarmac apprendre aux opérateurs sans interrompre les activités de l'aéroport comment piloter ce petit tracteur qui tracte 3 à 4 Dolis chargés avec des containers qu'on appelle ULD on peut apprendre au pilote du high loader la machine vous voyez qui va prendre le container il va le mettre en hauteur à hauteur des portes donc on peut former les personnes à l'utilisation des différentes ressources sur l'aéroport donc là on avance bien projet en cours on a déjà une partie de copie digitale vous pouvez déjà aller avec nos casques sur l'aéroport visiter une très grande partie de l'aéroport vous pouvez même monter dans les petits camions commencer à piloter les petits camions ça amuse beaucoup de personnes ça vous pouvez aller dans notre simulateur de vol comme je l'ai montré tout à l'heure je vais leur montrer dans un instant jouer avec tous les switches et voir comment ça marche et donc le but notamment c'est un module de formation pour le chargement et le déchargement c'est aussi un terrain de jeu très intéressant pour tester des scénarii il y a notamment une thèse de doctorat ici une domaine doctorante travaille sur comment coordonner encore mieux les services évidemment j'assiste bien tout est déjà parfait à l'aéroport tout fonctionne parfaitement mais il y a toujours une petite marche pour améliorer les choses et donc ici on peut tester des hypothèses pour voir si on change un tel processus est-ce qu'on pourrait encore améliorer la qualité du service à l'aéroport de Liège et comme je mentionnais tout à l'heure le projet d'Isabelle mais il y a aussi des projets toujours au centre de simulation j'ai vu que l'IA a été connecté travaille aussi là-dessus simuler une catastrophe nous on pourrait simuler une catastrophe à l'aéroport et voir comment coordonner les différents services de secours là c'est copie digitale au niveau digital shadow notre environnement commence à être connecté au monde réel si vous entendez un avion qui atterrit à l'aéroport de Liège vous vous mettez le casque et vous verrez que l'avion atterrit aussi dans le monde virtuel quand un avion décolle dans notre monde virtuel il décolle également à l'aéroport de Liège si vous voyez un tracteur ou un camion de nettoyage garé devant le bâtiment d'ASLB il est réellement garé devant l'aéroport devant le bâtiment d'ASLB dans le monde réel donc tout ça commence à être bien connecté et on peut échanger les informations pour faire du monitoring en temps réel même mieux vous pouvez introduire une date et remonter dans le passé pour voir mais que s'est-il passé il y a un mois à l'aéroport comment a-t-on géré les opérations on envisage aussi de se projeter dans le futur à court terme on peut prédire quand un avion va arriver on peut même envisager peut-être des problèmes mécaniques prédire une nécessité de maintenance et voir comment réagir anticiper le fait qu'il va manquer des doulisses pour décharger un avion et donc tirer la sonnette à l'arme et donc créer un vrai digital juste très rapidement pour vous montrer un parcours pédagogique voici une simulation c'est pas la dernière version mais de notre simulateur de vol vous me voyez en vignette en haut à gauche je n'ai pas que manette dans les mains donc mes mains sont détectées directement je suis dans le poste de pilotage certains boutons sont allumés parce que j'ai une séquence à suivre et on va me guider dans cette séquence remarquez aussi que dès que je vais lever la main en fait sur mon index il y a quand même un petit appareil qui fait que voilà la séquence d'apprentissage commence je dois d'abord jouer avec ce switch là puis ce sera celui là donc je suis guidé mais avec le petit appareil que j'ai sur le bout du doigt ça ne prend pas ma tension ça génère une vibration ou un pincement qui fait que quand je touche virtuellement un objet j'ai vraiment l'impression de le toucher donc on travaille aussi beaucoup au niveau de la recherche sur renforcer la qualité de l'immersion et donc le sentiment de présence dans l'environnement ça peut être multi utilisateur également ici on peut prendre différentes positions alors pour terminer en deux slides un autre buzzword du moment ce sont les métaverses qu'est-ce qu'un métaverse métaverse contraction de méta et univers c'est un monde virtuel imaginaire c'est un monde parallèle dans lequel on peut rentrer pour vivre une expérience là déjà je suis proche de la définition de la réalité virtuelle première caractéristique importante du métaverse c'est un environnement multi utilisateur un des premiers buts c'est de permettre à différentes personnes de se rencontrer d'échanger de faire du commerce entre eux l'autre caractéristique essentielle du métaverse c'est que c'est prévu pour la réalité virtuelle donc ce sont des environnements en trois dimensions sinon le concept n'est pas vraiment nouveau il y a 30 ans quand je donnais cours je présentais déjà Second Life qui était la révolution du moment l'avenir de l'informatique le monde parallèle dans lequel on pouvait déjà assister à des concerts rencontrés qui on voulait acheter avec la monnaie locale différents produits il y avait une activité parallèle qui existait mais c'était en deux dimensions on en parle beaucoup aujourd'hui c'est surtout Mark Zuckerberg qui en parle beaucoup avec sa version assez extrémiste du métaverse vous prenez tout ce que je viens de dire mais vous rajoutez une série de choses c'est vraiment dans la stratégie forte de Facebook devenue méta pour le futur d'abord Facebook a racheté Oculus Oculus qui est un des principaux constructeurs de casques de réalité virtuelle et certainement ce grand public Facebook vient de changer de nom la compagnie mère est devenue méta les casques Oculus ne s'appellent plus Oculus ils s'appellent méta la société mère Facebook s'appelle méta parce que la stratégie c'est d'aller vers le métaverse alors évidemment le métaverse de Mark Zuckerberg il sera un petit peu différent vous avez une illustration des prototypes actuels vous voyez les personnages que vous pouvez incarner mais dans ce monde évidemment vous allez être profilé il va y avoir de la publicité il va y avoir des entreprises qui vont vous vendre des choses avec une monnaie locale vous pourrez et si vous avez suivi l'actualité il y a des personnes qui dépensent mais des sommes incroyables pour acheter des terrains virtuels dans des métaverses terrains qui n'existent pas ils ont juste la preuve que ça leur appartient grâce à de nouvelles techniques qu'on appelle NFT notamment voilà avec tout le bien tous les avantages et tous les inconvénients que vous pouvez voir dans les métaverses alors nous plus modestement ce qu'on veut faire c'est un éduverse un métaverse pour l'éducation partant du constat il nous est arrivé je ne sais pas si vous avez remarqué mais des périodes où pour certaines raisons nous n'avons pas pu être en présentiel face à nos étudiants donc le cours en présentiel pas possible ou même maintenant que nous avons repris l'activité une activité plus normale ce n'est pas toujours évident d'être face à ces étudiants il y a des cours du soir avec des personnes qui travaillent en journée qui sont difficiles à se déplacer ou plus simplement parfois on voudrait bien avoir the expert du domaine mais qui est au MIT qui ne sait pas venir en présentiel la visio c'est bien mais ce serait encore mieux s'il était face à soi donc on veut assister ici sur le côté social permettre à des personnes de se rencontrer de discuter librement en petits groupes en grands groupes de bouger un petit peu comme on l'a fait au début de cette présentation et pas seulement assister à une présentation en visioconférence où tout le monde voit et entend la même chose donc c'est ça qu'on est en train de mettre en place en construisant sur nos environnements en réalité virtuelle on est en train d'intégrer une approche multi-utilisateur plusieurs personnes des quatre coins du monde pourront rentrer dans notre environnement et interagir ensemble il y aura dans cet environnement des espaces informels de discussion un petit peu comme dans Gather Town on va pouvoir se déplacer dans un coin parler avec qui on veut il y aura des salles de cours communes il y aura des salles de travaux pratiques on pourrait retrouver notamment notre robot logistique on pourrait retrouver toute une série d'applications qu'on a déjà développées et dans ce projet ce qu'on insiste beaucoup c'est le côté évidemment social et donc notamment aussi faire en sorte que les avatars qui vont représenter les personnes immergées soient réalistes et expressibles on travaille beaucoup sur l'expressivité des personnages et la détection automatique notamment de l'état d'esprit des personnages on part plutôt sur un modèle privé pour éviter certains déboires et travers du métaverse de Mark Zuckerberg c'est un espace sans loi espace privé qui serait soumis aux mêmes règles que celles qu'on en appliquerait localement à l'université de Liège notamment on démarre Petit et notre proof of concept il est plutôt avec ASL pour l'instant avec une salle de cours et notre simulateur voilà donc ça c'est le gros projet sur lequel on est merci pour votre attention et je crois qu'il est temps j'ai épuisé mon temps donc je m'arrête là avant que Anne ne me fusille trop du regard merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention Merci.